Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur le mouvement dans un champ uniforme dans laquelle je vais présenter la déviation de particules dans un champ électrique. Notre déflecteur était composé de deux parties, une partie accélératrice et une partie qui permettait de dévier les particules. Je vais maintenant m'intéresser à la partie déviation. J'ai donc deux plaques chargées plus et moins avec une tension U2 aux bornes de ces plaques. Elles sont séparées d'une distance D2 et je vais donc placer un repère OIK avec une particule à l'entrée de mes plaques. Contrairement à tout à l'heure avec la partie accélératrice, maintenant je vais avoir une particule qui se trouve à une position X0 avec une vitesse V0, cette fois parallèle à mes plaques. J'ai le champ électrique E2 qui est égal à moins E2K que je peux représenter ici et je vais avoir une force électrique F2 qui est égal à E2 fois E2K qui est donc orienté vers le haut. Mes électrons sont négatifs, ils sont attirés par l'impact plus, on voit bien que c'est cohérent. A partir de ça, donc maintenant, je vais réaliser l'étude mécanique. Le système est mon électron de masse Me, le référentiel est le référentiel terrestre supposé galiléen. Le bilan des forces sera uniquement la force électrique EF2. Je vais pouvoir négliger le poids qui a une valeur extrêmement faible par rapport à la force électrique. Donc la force électrique va s'appliquer au point G, centre de gravité de l'électron. Elle est verticale vers le haut et sa norme est E fois U2 sur D2. Donc sur un schéma, on aura une force, cette fois, orientée vers le haut. J'applique la deuxième loi de Newton. Donc F2 est égal à Me fois A. Je projette ma relation. Sur OX, j'ai 0 qui est égal à Me fois AX, donc AX égale 0. Sur OZ, j'ai F2 est égal à Me AZ, donc AZ est égal à E fois U2 sur Me D2. J'ai donc mes deux composantes, cette fois une composante sur X qui est nulle et une composante sur Z qui est positive. A partir de l'accélération, d'abord je définis les conditions initiales. OM0 est égal à X0, 0 et V0 est égal à V0, 0. A partir de l'accélération, je vais en déduire V par primitive et OM par primitive. Donc A est égal à 0EU2 sur Me D2. Je réalise cette primitive. 0, une constante, une constante, donc une fonction affine. J'ai donc V qui est égal à V0 et EU2 sur Me D2 fois T. V A pour OM, j'applique. J'ai une constante, je vais donc avoir une fonction affine. J'ai une fonction affine. Je vais donc avoir une parabole. Donc OM est égal, ou un polynôme de degré 2 plutôt, OM est égal à V0T plus X0. On a donc, pour le terme sur Z, EU2 sur Me D2 T². J'ai donc ici mes vecteurs cinématiques qui permettent de décrire le mouvement de mon électron. On va donc avoir une trajectoire entre les plaques qui a l'allure suivante. Ma particule arrive ici, et elle est déviée. Donc quand j'arrive, quand elle se déplace dans le condensateur, et ensuite elle repart avec une droite. Donc on va avoir trois zones importantes. Première zone, avant de rentrer dans le condensateur. Si on néglige le poids, en fait, notre électron n'est soumis à aucune force. Donc, principe d'inertie. La somme des forces est égale au vecteur nul. On a donc une vitesse qui est constante et un mouvement rectiligne uniforme. Deuxième zone, entre les plaques. La somme des forces extérieures est égale à la force électrique. Cette fois, on va appliquer la deuxième loi de Newton. On a l'accélération qui est égale à QE sur M. On a vu qu'on obtenait les équations horaires précédentes. Et on a cette fois un mouvement uniformément accéléré, avec une particule qui est déviée. Et en sortant des plaques, on retourne dans la même situation qu'en 1. C'est-à-dire que cette fois, la somme des forces extérieures est égale au vecteur nul. On peut donc appliquer le principe d'inertie. La vitesse est constante, mais sauf que cette fois, elle a changé de direction. Et on a un mouvement rectiligne uniforme. Et cette fois, avec une direction différente. Donc, si on reprend encore notre système ici, on a la distance des deux ici, entre le début et la fin de mon condensateur plan. Je suis rentré à la position X0. J'ai donc l'équation X de T qui est égale à V0 T plus X0. Et Y de T qui est égale à, plutôt Z de T pardon, qui est égale à EU2 sur MED2 fois T carré. Je peux donc en déduire l'expression de Z de X. Z de X est égale à EU2 sur MED2 facteur de X moins X0 sur V0, le tout au carré. Et donc, on va pouvoir, grâce à ça, déterminer la déviation, qui est donc le décalage sur l'axe Z qu'a subi la particule. Ce décalage serait égale à ED2 sur MED0 U2, étant donné qu'on va se placer juste à la sortie du condensateur plan. Ici, donc X moins I0 serait égal à D2. Et donc, on constate que D est proportionnel, en fait, à U2. Si j'augmente ma tension U2, D sera plus grand. Si je diminue, D sera plus petit. Ce qui est un effet important ici. On va voir quoi après. Donc, si la particule entre parallèlement aux armatures du condensateur, la trajectoire sera une parabole et la déviation D de la particule sera proportionnelle à la tension borne du condensateur. On a donc D qui est égale à la valeur absolue de Q fois petit D fois U sur MED0. Avec donc D, la déviation de la particule en mètre, Q, la charge de la particule en coulomb, D, la distance entre les plaques en mètre, petit m, la masse de la particule en kilogramme, et V0, la vitesse initiale de la particule en mètre par seconde. Ici, cette déviation est utilisée pour l'utilisation de l'oscilloscope analogique. Dans un oscilloscope analogique, en fait, on dispose de jeux de plaques qui vont justement permettre de dévier les particules et de faire qu'ensuite ces particules atterrissent sur un écran et on va pouvoir voir la trace des électrons. Donc, le schéma est le suivant. On a un tube vide qu'on appelle un tube cathodique avec des électrons qui sont émis. On place un repère sur l'écran et on a deux jeux de plaques. Un premier jeu de plaque UX qui va dévier sur l'axe des X et donc on va envoyer une tension qui a une forme de rampe ici. C'est-à-dire que mes électrons qui vont être envoyés vont être déviés comme ça, de manière régulière. À chaque fois qu'il y aura cette déviation, on aura aussi un deuxième jeu de plaques avec cette fois une tension UY. UY sera une tension, en fait, qui va nous intéresser, qu'on va chercher à étudier et donc qui va varier en fonction du temps. Ce qui veut dire qu'on va avoir le trajet des électrons qui va être dévié régulièrement sur l'axe des X et de manière qu'on souhaite étudier sur l'axe des Y. On va donc avoir un trajet comme ça sur X et sur Y, quelque chose qui va varier. On obtiendra donc la trajectoire ici qui correspondra au tracé de l'évolution de UY en fonction de UX qui est une fonction du temps. On peut visualiser la tension UY en fonction du temps à l'aide de ce dispositif. Sous-titrage Société Radio-Canada